Alors, cette nuit blanche commence par la rencontre entre deux chercheurs que la philosophie a réunis. L'un, elle fait d'ailleurs de la philosophie son métier, c'est Angelo Giavato. Il est maître de conférences en philosophie ancienne à l'Université de Nantes. Et puis, à ses côtés, il y aura Pierre-Antoine Gouraud. Il est professeur à l'Université de Nantes en médecine et praticien hospitalier au CHU de Nantes. Il trouve dans ses recherches biomédicales une occasion constante de philosopher. Un duo extrêmement fécond pour lancer cette soirée. Et j'accueille donc sur scène Angelo Giavato et Pierre-Antoine Gouraud. Pensez à poser toutes vos questions. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir Angelo. Ravie d'être avec vous sur scène. Alors justement, pour se plonger dans ce thème qu'est l'imprévu ce soir. Angelo, qu'est-ce qui se cache derrière le mot imprévu ? Merci Géraldine. Imprévu, l'imprévu, c'est un mot complexe. J'ai envie de dire que c'est un mot à plusieurs couches. Alors déjà, ça indique quoi ? Ça indique un type d'événement, une chose. Donc un type d'événement, c'est un adjectif substantivé, l'imprévu. Mais comme je le disais, à plusieurs couches. Je commence par la fin. Si on repense à l'origine latine, le verbe « vider » est « voir ». Puis « prae », un préfixe qui, quand il est composé avec des verbes et des dérivés verbaux, indique la précédence spatiale, précédée ou temporelle, comme dans notre cas. « Prédico » en latin, « prédico », « prédire ». Et après, un préfixe négatif, donc un « in ». Donc en fait, l'imprévu, c'est à la rigueur la négation de l'anticipation d'un état de perception ou de connaissance que nous exprimons par l'idée de la vue. Donc finalement, avec l'imprévu, nous indiquons un événement, un type d'événement, mais au fond, aussi quelque chose qui nous caractérise nous-mêmes et qui caractérise notre rapport au monde. Il y a en gros deux sens possibles, je terminerai là-dessus. On peut dire qu'un événement A est un imprévu parce qu'on ne peut pas le prévoir. Il est intrinsèquement impossible de le prévoir, donc il est imprévisible. Et sinon, une autre typologie qui est plus intrigante, un événement B est un imprévu parce que notre capacité de prévision n'est pas suffisamment forte. Donc, ce sera une chose prévisible, mais que nous n'arrivons pas à prévoir. Et en ce sens-ci, dans la mesure où ça nous confronte aux limites de notre connaissance, dans notre capacité de prévision, eh bien, c'est un moteur du dépassement de soi pour l'être humain. Enfin, l'imprévu est ce qu'on appelle en anglistique une box média. Donc, ça pourrait signifier une bonne surprise ou une mauvaise surprise, mais en réalité, nous donnons surtout une connotation négative. J'étais confronté à des imprévus. D'habitude, on le dit pour se justifier. Donc, au fond, ce soir, ce que nous allons faire, c'est réfléchir là-dessus et peut-être repenser le terme, peut-être, non, je ne pense pas peut-être, sans doute, réhabiliter l'imprévu. Pierre-Antoine, quel écho fait l'imprévu dans le domaine de la médecine ? Alors, la réponse des scientifiques à cet imprévu, c'est presque un contre-pied. On va se réfugier dans une vérité scientifique qui est souvent exprimée par un modèle mathématique. On va construire, prolonger des données à travers un modèle mathématique et en allant jusqu'à essayer de prédire ou de développer de nouveaux modèles de prédiction. Et de ce point de vue-là, la crise pandémique de la Covid-19 a bien montré que face à l'imprévu d'une crise pandémique mondiale, on avait besoin de trouver des éléments de vérité dans des modèles scientifiques. Et pourtant, cette vérité, elle est aussi extrêmement limitée. C'est-à-dire que cette vérité, elle est aussi intrinsèquement coincée par ses propres limites. Donc, c'est à la fois un champ d'expertise qui exprime tout l'art, la technique des scientifiques, des médecins, des épidémiologistes qui sont revenus sur le devant de la scène. Et pour être à la hauteur de Angelo ce soir, j'ai cru qu'il fallait aller chercher une citation latine, « Soutor nes supra crépidam » On aime beaucoup le latin aussi dans le domaine médical. Citation un peu mystérieuse qui veut dire littéralement « Cordonnier, soutor nes supra crépidam » pas plus haut que la sandale. Alors, dans les débats actuels, ça nous a donné ce qu'on appelle l'ultra crépidamisme, c'est-à-dire, finalement, reconnaître que les vérités scientifiques, quand elles sont exposées dans le grand public, elles relèvent effectivement d'un champ d'expertise technique. Et de ce point de vue, la vérité scientifique n'est pas une opinion. C'est un objet technique, scientifique, qui est développé comme tel, avec ses limites, charge aux scientifiques de bien informer la décision politique avec ses vérités scientifiques et leurs limites. Angelo, merci pour toutes ces explications opérentales. Angelo et ces belles citations. L'imprévu questionne dans notre rapport au monde, et c'est vrai depuis la philosophie antique, dans le fond, quelle leçon tirer justement de cette histoire de la pensée ? Oui. Donc, j'ai voulu choisir pour la rencontre de ce soir deux éléments de l'histoire de la philosophie ancienne, notamment de l'époque que l'on appelle hélénistique, qui m'est très chère pour des questions de recherche personnelle, où, notamment, les deux sens que j'ai évoqués tout à l'heure émergent de manière très intéressante, dans le sens de ce que j'ai appelé une sorte de réhabilitation de l'imprévu que l'on conçoit souvent comme quelque chose d'inquiétant. La première relève du domaine de la cosmologie, techniquement de la cosmogonie, et se réfère à l'école épicurienne, donc l'école d'Épicure. Je vais aller très vite résumer, je ne vais pas argumenter. D'ailleurs, c'est quelque chose de très mystérieux, même pour les professionnels. Dans la physique de l'école épicurienne, vous pouvez le voir dans le PowerPoint, il y avait l'idée, en certains textes, que finalement, pour qu'un monde, disons une planète, une galaxie, puissent se former à un certain endroit de l'univers, il fallait un imprévu. C'est-à-dire que dans ce coin de l'univers, les atomes vont tomber tout droit en raison de leur poids, donc ils ne vont jamais se rencontrer, donc il est impossible que des nouveaux corps puissent se composer. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que de manière imprévisible, donc c'est le premier sens que j'évoquais tout à l'heure, l'un de ces atomes dévie, clinaamène, déviation, de sa trajectoire, et il commence à percuter les autres. Et donc cela permet toute une série de chocs qui font qu'un premier petit corps se forme, et après ça s'agrandit de plus en plus par ajout d'atomes, et en fin de compte, on aura à la fin un monde, mettons une planète. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant ? On voit que là, un exemple d'imprévisible, d'imprévu imprévisible, donc ma première typologie, et on voit à quel point ce phénomène est essentiel pour qu'il y ait constitution d'un monde. Ce qui est très intéressant dans les sources anciennes à ce propos, et ça me permet de faire le pont avec le deuxième épisode que je voulais évoquer, c'est le fait que de manière assez mystérieuse, alors il y a des hypothèses pour expliquer la chose, on pourra y revenir au moment des questions et réponses, peut-être. Il y a des textes qui disent, finalement, les épicuants, disons, l'école a dû introduire cette notion pour que dans cet univers déterminé par la nécessité des atomes, l'être humain puisse être considéré comme libre. Donc on faisait un lien entre une donnée cosmologique et la liberté humaine. Ça m'amène à l'autre épisode que je pense aujourd'hui, donc l'imprévu intrinsèque et nécessaire pour que la réalité puisse exister, semble-en suggérer cette théorie. L'autre, bon, évidemment, le pendant, mes étudiants doivent voir venir la chose, sans doute, c'est, en revanche, en principe, quelque chose que l'on peut tirer de l'éthique stoïcienne, donc c'était l'autre grande école de l'époque hélénistique, une éthique qui est profondément ancrée, là aussi, dans la cosmologie, dans la conception de l'univers. Toujours en résumant très rapidement, on peut dire que les stoïciens considéraient que, lorsqu'ils s'interrogeaient sur notre place dans la réalité, dans le monde, considéraient que notre constitution psychique, notamment rationnelle, rencontre, interagit avec les événements extérieurs, dont beaucoup sont effectivement des imprévus pour nous, nous n'avons pas ni les moyens pour les prévoir, donc des événements qui nous échappent, des événements qui ne dépendent pas de nous, encore un clin d'œil à mes étudiants, et dont les imprévus sont une espèce, et de cette rencontre, de la rencontre entre nous et les événements extérieurs, de ces deux causes concomitantes, eh bien, naît notre action, se définit notre présence dans le monde et se réalise notre contribution à la réalisation du destin universel. Nous avons besoin d'être confrontés à ce qui nous vient du monde extérieur pour agir, pour contribuer à réaliser notre place dans le monde. Notamment, ça nous amènera à des choses que nous allons discuter peut-être plus tard, certains textes semblent nous suggérer que ce sont finalement les imprévus désagréables, donc les imprévus négatifs, comme finalement on les entend, complexes, qui sont les plus féconds pour nous faire réagir, pour nous faire, comment dire, être pleinement acteurs dans le théâtre du monde. Pierre-Antoine, la dualité entre de la compréhension et de l'action est particulièrement vraie dans le domaine de la médecine. En fait, il y a eu en effet une tension entre savoir et pouvoir, entre comprendre et ou agir. Comment cette dualité se concrétise ? C'est vrai que dans le domaine médical, on est toujours pris dans cette tension entre l'immense masse de connaissances que l'on transporte avec nous dans l'activité médicale, et en particulier dans la recherche, le pouvoir de soigner, et puis cette tension entre comprendre et décider, tout en sachant que parfois on comprend bien, mais qu'on ne peut pas faire grand-chose, et qu'inversement, parfois on décide sans trop savoir. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point nos modèles mathématiques, nos modèles de prévision, nos modèles de guérison, s'inscrivent véritablement dans cette tension. Et j'aime beaucoup cette citation de George Box, un des pères de la statistique moderne, qui dit « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. » Donc ils sont faux du point de vue de la compréhension ultime, mais ils sont quand même utiles. Ils peuvent nous aider à prendre des décisions. Et on est dans ce rapport qui à la fois nous interroge sur notre capacité à interagir avec le monde dans sa compréhension, mais aussi à interagir avec le monde dans notre capacité à décider face à l'imprévu et dans la crise. Et c'est peut-être, finalement, en renonçant à comprendre que l'on peut mieux agir. On parle souvent d'hommes augmentés, d'intelligence artificielle, d'IA. On a quand même l'impression, finalement, que l'homme est au-dessus de tout, que l'IA change la donne, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que dans ce monde-là, Jean Ché calcule, où est-ce qu'on va placer, finalement, l'humain ? Oui, comment dire, il y a quelque chose de frais, qui fait du bien dans ce que Pierre-Antoine vient de dire, c'est-à-dire le fait que, finalement, même dans ce monde qui est celui de la science, qu'on veut exacte, qu'on souhaiterait qu'il nous accompagne vers cette forme, au fond, d'hommes augmentés, réalisés davantage, et qu'au fond, effectivement, dans ce contexte, on partage cette conscience des limites qui sont les nôtres. Comment dire ? Oui, on peut, je reviens aux deux sens d'un prévu que j'ai évoqué avant. Nous avons le devoir moral d'essayer de nous dépasser, notamment dans le domaine des connaissances. Nous pouvons imaginer, comme cette mouvance de pensée semble suggérer que nous devons concrètement, physiquement, repousser les limites de l'humain, mais au fond, c'est justement notre nature limitée qui nous rend ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains parce que nous avons la possibilité de connaître et des limites dans la connaissance. J'aime beaucoup parler souvent de rapprochement asymptotique, c'est-à-dire que nous devons viser un être humain plus parfait, augmenté, comme on veut l'appeler, mais finalement, au bout d'un moment, nous nous arrêtons. Et donc, nous aboutissons finalement à une condition humaine, j'ai envie de dire, que je vais décrire parce que là, finalement, c'est plus le scientifique qui a fait du latin, donc là, c'est à moi d'en faire un peu. Si tu parles d'asymptote, on est quand même dans la trigonométrie. Oui, voilà, exactement. On a bien partagé les domaines. Vraiment, deux expressions latines qui expriment ce que la réflexion peut nous apporter dans ce contexte par rapport à ces questionnements. Le premier, alors, c'est un imprévu parce qu'il n'est pas dans notre PowerPoint, mais c'est venu à l'esprit. C'est le thème de la soirée ? Voilà, exactement. Le thème de la soirée, c'est « nil admirari » « ne s'étonnait de rien ». C'était la traduction latine de l'expression grecque « meden taumadzein » qui signifie vivre dans le monde en acceptant l'imprévu, donc en acceptant, entre autres, notre incapacité foncière de le gérer et « ne pas s'étonner ». Ne pas s'étonner ou encore, apparemment, c'était Pythagore qui l'avait lancé, les stoïciens qui le reprennent beaucoup dès la fondation de l'école par Zénon qui disait que quand la conduite de vie est réalisée selon nature, on est ades kai ataumastos, donc on est sans besoin et sans étonnement, eh bien, comment dire, à cette absence d'étonnement s'accompagne une forme d'absence de mécontentement vis-à-vis des événements parce que justement, nous reconnaissons notre nature limitée même si justement, nous essayons de faire tout le possible pour la dépasser, pour l'interroger. Ce qui nous ramène alors à quelque chose qui n'est pas imprévu parce qu'on l'avait prévu dans notre PowerPoint, c'est-à-dire cette idée que j'ai déjà anticipée per aspera ad astra ou per augusta per angusta, c'est-à-dire par des sentiers per aspera ardus jusqu'aux étoiles. Ça, ça résume un peu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire comme dans le cas de la médecine notamment, il y a un effort constant pour modéliser, pour toucher à une forme de vérité. L'éthique, la réflexion philosophique dans le domaine de l'anthropologie philosophique ou de la morale, je prenais l'exemple des stoïciens qui nous poussent effectivement à nous confronter avec l'inconnu et c'est par ces démarches qui sont certes difficiles parce qu'elles se fondent sur la conscience de notre finitude que nous arrivons aux étoiles, nous aboutissons à une forme de réalisation, j'insiste, dans des limites. Donc c'est comme ça que j'interpréterais aujourd'hui cette mouvance vers un être humain augmenté. Ce n'est qu'une forme d'expression de ce désir intrinsèquement humain de dépassement mais qui revient toujours dans ces limites qui sont notre force. Merci pour ces belles citations et parfois improvisées. Merci rapidement avant de poser aux questions justement des téléspectateurs qui nous regardent. Pierre-Antoine, est-ce que ça fait peur ce monde-là ? Alors peut-être avant de répondre à votre question et peut-être la peur que suscitent les techniques, moi je trouve très beau dans ce que dit Angelo où finalement c'est imprévu qui montre qu'on ne comprend pas, qui montre qu'on n'arrive pas bien à agir ou à décider parce qu'on n'a pas les outils de prédiction ou pas encore ou qu'il faut les développer. Finalement, cet imprévu qui nous sort de notre zone de confort, c'est le substrat même du progrès. Et donc on a peut-être justement cet imprévu qui montre nos limites en fait est une occasion de progrès pour chacun. Alors évidemment, ça questionne notre interaction avec les techniques, nos moyens et quand on parle d'hommes augmentés, effectivement, la technique fait toujours peur parce qu'elle nous emmène un peu au-delà de manière parfois un peu mécanique. Et donc on a cette question de l'intelligence artificielle, du rôle des données, de comment ces données sont mobilisées pour répondre à une situation. Et dans deux projets qui ont vraiment mobilisé notre campus et puis l'écosystème du territoire dentaire, le projet Argos qui nous a permis ou qui nous a exigé de mettre en place un outil pour mieux comprendre comment évoluer la pandémie chez nous localement en cumulant les données qui sont celles du CHU, qui sont celles du SAMU, des urgences, de SOS médecins, des laboratoires privés. Eh bien, on a mis en place de nouveaux outils pour mieux comprendre ce qui se passe. Et puis ça a été le cas aussi dans le projet Macaire, là encore une formidable mobilisation du CHU de Nantes, de la communauté des chercheurs des makers, des entrepreneurs de la communauté nantaise pour concevoir en trois semaines seulement un dispositif médical avec toute la documentation possible sans transiger avec les règles parce que ce qui prime c'est la sécurité des soignants, la sécurité des patients. Eh bien, on a été les premiers et les seuls au monde à faire respirer un être humain avec une machine conçue dans l'urgence, dans l'exigence de la crise. Et ça, c'est possible justement parce que très tôt, on voit dans le numérique des nouvelles opportunités, des choses qu'on n'avait pas la possibilité de faire avant. Tout à l'heure, Damien Éveillard nous montrera comment le numérique change notre perception du vivant. C'est fondamental, c'est très important pour les biologistes et pour les médecins de comprendre la complexité du vivant, qu'il soit normal ou pathologique. Et pour nous, c'est vraiment un enjeu de saisissement de la technique. Et là encore, je crois qu'il faut renverser nos craintes ou prendre nos craintes comme une opportunité, un imprévu qui nous appelle à progresser. Et on a coutume de dire qu'effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, de big data, eh bien non, l'homme ne va pas être remplacé par une intelligence artificielle. En revanche, l'homme qui n'interagissait pas avec cette intelligence artificielle, eh bien, il va être périmé un peu celui-là. L'intelligence artificielle, on va avoir une nouvelle génération qui, elle, est appelée à interagir avec ces nouveaux outils techniques sans en avoir peur ou sans les adopter comme des fans, mais au contraire, à entrer en interaction et à intégrer dans son existence ces nouveaux outils avec lesquels il interagit et avec lesquels il existe. Merci à tous les deux. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au coin salon pour répondre aux questions des internautes. Venez, suivez-moi. Asseyez-vous. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Pourquoi avons-nous tendance à considérer l'imprévu comme négatif ? Oui, c'est... Je commence... Allez-y, parce que tout à l'heure, vous avez justement parlé de ça, André. Oui, c'est une très belle question. Je pense que la raison, c'est que l'imprévu nous sort de notre zone de confort et évidemment, l'imprévu, l'imprévisible ou l'imprévu prévisible nous confronte à nos limites. Et donc, effectivement, je trouve que pour l'être humain, c'est sans doute difficile de reconnaître sa nature limitée. Et je pense que c'est ça la raison. En revanche, il peut y avoir, ça fait partie du caractère malléable de la nature humaine. Nous pouvons, dans notre esprit, faire ce changement de paradigme et nous dire ce que, justement, les philosophes, notamment dans l'Antiquité, on me dit merci, merci au monde de me confronter constamment à quelque chose que je n'attendais pas parce que voilà un exercice pour mon progrès, voilà un exercice pour mon dépassement de moi. La sagesse serait-ce de reconnaître ses limites afin de ne pas nuire à sa propre intelligence ? Alors, je crois que là, on a un point en commun avec Angelo ou le chercheur en sciences biomédicales que je suis. Finalement, plus on progresse dans la carrière, plus on a un grand nombre de publications, plus on échange avec les collègues du monde entier, plus on a l'impression de ne pas savoir grand-chose ou peut-être, finalement, comme le dit cette question, de mieux connaître l'immensité des limites de nos savoirs, avec cette force des vérités scientifiques, qu'elles soient philosophiques ou biomédicales, mais c'est peut-être justement au marge de nos savoirs que la sagesse peut naître ou l'intérêt, peut-être l'excitation, l'étonnement scientifique est véritablement présent. On n'arrive toujours pas à prévoir la météo. Comment le voyez-vous ? J'adore cette question, donc je remercie la personne qui l'a posée. Disons, je pourrais dire oui, effectivement, c'est quelque chose qui nous confronte avec les limites de notre connaissance, notamment dans la météorologie, tout ce qu'on veut. Ça, ce serait la réponse sage, disons, confortable. Moi, en fait, je trouve que dans le fait qu'on ne puisse pas prévoir souvent les événements météorologiques, c'est une manière très féconde de constater à quel point le monde qui nous entoure justement nous dépasse, à quel point la complexité de la nature, complexité est un mot qui est souvent revenu dans nos discussions préparatoires, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer, mais c'est peut-être la bonne occasion. Oui, très bien, on voudrait, certes, en tant qu'être humain, savoir si demain il neige ou pas, mais la nature nous dépasse et c'est pareil aussi une bonne leçon de modestie. Alors, on avait aujourd'hui prévu la neige, elle est arrivée, elle a mis un petit peu de temps et je crois que si on regarde aussi, les prédictions météo ont énormément progressé et elles ont progressé pas simplement en fiabilité, mais en mesure de leur propre incertitude et ça, je pense que c'est une dimension sur laquelle on n'insiste pas assez et en fait, nos prédictions, elles progressent aussi dans leur capacité à dire quel est leur degré de précision. Il ne s'agit pas simplement de prédire, mais de prédire avec quel pourcentage de certitude et ça, ça a un petit peu changé. C'est vrai dans le domaine de la météo, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Merci. Quels sont les genres d'imprévus prévisibles dans la recherche et que peut-on ou doit-on anticiper ? Je pense que c'est une question plutôt pour Pierre-Antoine. Je ne sais pas ce que c'est qu'un imprévu qu'on peut prédire. J'ai bien écouté Angelo. Par nature, un imprévu n'est pas prévisible. En revanche, on peut avoir des conditions d'application d'un modèle ou des conditions d'un phénomène qui apparaît qui sont nouvelles ou qui ne sont pas attendues. Et je crois que ça, c'est peut-être de réfléchir aussi la robustesse de nos modèles et qu'ils sont extrêmement dépendants des hypothèses. Dans les prédictions de l'ampleur de la pandémie, je crois que les scientifiques qui ont fait et les épidémiologistes qui ont essayé de faire un travail le plus honnête possible, non seulement ont donné les prédictions et ont aussi montré à quel point, par exemple, le fameux R0, le taux de réplication moyen du virus dans une population, s'ils changent d'un petit chouïa, ça modifie beaucoup la prédiction. Et ça, je pense que c'est déjà le signe d'une grande maturité, une responsabilité de scientifiques au service de la décision politique que de montrer comment ces imprévus ou que le prévisible de la science est déterminé par des hypothèses. Vous vouliez ajouter quelque chose, Angelo ? Oui, effectivement, comment dire, par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure, l'idée serait qu'il y aurait un double mouvement dans la science, c'est-à-dire que la science devrait être en mesure de définir, de pouvoir distinguer, après, c'est quelque chose qui a concerné l'épistémologie tout au long de son histoire, mais définir quelles sont effectivement les choses que l'on ne sait pas encore et les choses qu'on ne peut pas foncièrement connaître, travailler sur les premières, mais pareil, même cette distinction est extrêmement fragile. Qu'en est-il de l'avancée quantique et des prédictions plus exactes de l'avenir qui en découlent ? N'y a-t-il pas un risque de dérive du pouvoir ? Je vais d'abord répondre peut-être sur les capacités de calcul. Les ordinateurs quantiques nous offrent des capacités à faire encore plus de calcul que ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc là, rendez-vous peut-être dans dix ans pour voir comment on aura pu se saisir de ces nouvelles opportunités de calcul. On est déjà en train d'envisager certaines choses. Voilà, ça a été une partie de ma journée aujourd'hui. Et je voudrais répondre sur le politique parce que ça me semble une question particulièrement importante. Pour moi, le risque vis-à-vis du politique, il est double et je crois malheureusement qu'on l'a très bien vu dans deux mouvements dans la crise qui est encore la nôtre. Au début de la crise, finalement, le politique fait trop confiance aux scientifiques ou si cette confiance est mesurée par les hypothèses du modèle, on l'a dit, finalement, il délègue son autorité politique à des prédictions mathématiques. Mais les prédictions mathématiques sont relativement muettes sur le sens de la décision politique. Au mieux et avec le plus de netteté possible et en soulignant toutes les limites des prédictions, le rôle du scientifique et encore une fois, la communauté a été très mobilisée dans toute la crise et va dire voilà ce qu'on peut dire mais ces modèles finalement sont assez muets sur les conséquences économiques. On a un modèle sanitaire et ça, ça relève du champ de la décision politique. Et aujourd'hui, on est peut-être dans le mouvement inverse. On a aujourd'hui un niveau qui est assez élevé, une occupation des hôpitaux que l'on connaît et peut-être une décision politique qui, par effet de contre-pied ou de contre-balancier est peut-être davantage sourde aux informations que prodiguent ces modèles scientifiques. Je voudrais juste rebondir sur le fait que je trouvais la question très intéressante parce qu'elle renvoie à quelque chose que j'avais évoqué peut-être rapidement. la question à mon avis montre à quel point on associe encore aujourd'hui dans notre sentir l'indétermination et l'existence d'un prévu à une forme de liberté. Le fait qu'on associe le fait de détenir des moyens de prévoir des choses à au fond un abus de pouvoir. C'est ce qui était impliqué. Donc on voit à quel point effectivement il y a des retombées qui touchent effectivement au domaine de la liberté comme si au fond oui on cherche à connaître mais dans le fait qu'il n'y ait personne qui connaisse vraiment tout il y a quelque chose de rassurant par rapport au rapport de pouvoir entre les êtres humains. Il reste trois minutes. Merci parce que vous êtes très nombreux vous êtes plus de 400 à vous connecter et à poser des questions donc merci beaucoup. La démarche scientifique est-elle la seule garante pour comprendre l'imprévu ? Là encore c'est plus Pierre-Antoine. Je pense que il faut certainement entendre la démarche scientifique au sens le plus large possible et pas simplement les modèles épidémiologiques qui répondent à une crise sanitaire. La démarche scientifique quand elle est philosophique quand elle est historique est extrêmement informative aussi pour comprendre et faire face à l'imprévu dans le projet Maquer cette conception d'un respirateur artificiel par une équipe qui très majoritairement n'a pas de connaissances a priori dans les dispositifs médicaux destinés à la ventilation mécanique et bien la culture l'histoire sont en fait extrêmement déterminants dans les options que l'on va prendre avec parfois d'explorer en parallèle plusieurs pistes peut-être même contradictoires pour pouvoir développer une solution Rapidement dernière question n'est-ce pas une preuve de prudence pour un scientifique que d'imaginer toutes les hypothèses afin d'en déduire des techniques permettant de surpasser la fortune Je laisserai Angelo conclure mais j'aime beaucoup cette question merci infiniment un scientifique un scientifique prudent un bon scientifique il vit en permanence dans le doute c'est-à-dire que si vous ne l'arrêtez pas si mes étudiants ne m'arrêtent pas ou si je n'arrête pas mes étudiants nous ne publierons jamais nous ne prendrons jamais de décision on va continuer à faire des calculs on va continuer à s'interroger si on faisait des choses un peu différemment etc ah c'est intéressant etc donc effectivement il y a cette idée que on va essayer toutes les hypothèses peut-être et il n'y a pas du tout de proportionnalité entre la productivité de connaissances et la quantité d'efforts qui va être qui va être déployé dans tel ou tel aspect donc oui le plus d'hypothèses possible mais à un moment il faut comprendre et peut-être agir en moins d'une minute je ne peux qu'être d'accord avec Pierre-Antoine effectivement c'est un principe de prudence c'est un devoir pour le scientifique dans le sens large très beau que Pierre-Antoine a évoqué que de considérer les données que d'émettre des hypothèses et après de conclure avec ce que l'on a de faire le maximum avec ce qu'on a réussi à tirer de la réflexion et de l'étude merci à tous les deux merci Pierre-Antoine merci Angelo Giavato